En 1988, Laurent Naudino et Marc Elias, Marc Elias étant le nom de plume alors de Christian Arbelot, publie chez Robert Laffont un ouvrage au titre accrocheur « Il nous faut des espions ». Leur enseignement occidental en crise. Paru quatre ans avant celui de Bernard Heisenberg sur la guerre économique mondiale, ce livre n'est pas seulement prémonitoire. Il offre une grille de lecture qui replace la guerre économique dans le champ plus large des affrontements entre puissances. Autrement dit, la guerre économique n'est pas métaphorique, mais analogique. Elle n'est pas un joyeux wargame, mais bien un élément clé de l'accroissement de puissances. Dans leur chapitre 8, consacré à la guerre économique, Laurent Naudino et Marc Elias nous livrent les deux schémas suivants concernant l'intelligence japonaise. Le premier est l'organigramme du consensus culturel japonais en 1930 sur la guerre économique. Après que le Japon féodal ait été ouvert à coups de canon par le commodore Peri, l'emploi en Meiji va transformer les structures politiques, économiques et sociales. Les samouraïs vont disparaître, mais pas leur culture du combat qui va guider cette réorganisation et aboutir au dispositif ici radiographié. Les Aibatsu, concentration d'entreprises industrielles, disposent ainsi d'un bureau central du renseignement économique. Elles sont appuyées par les sociétés secrètes et par les guildes des commerçants. Après 1945, le Japon démilitarisé, devenu un impolitique, va devenir un géant économique. Le fameux Meiji, le ministère du commerce international et de l'industrie, devient le pivot du nouveau dispositif mieux malié que le précédent. Dès lors, le rattrapage du Japon va être impressionnant et les Etats-Unis vont bientôt devoir se réveiller. Le démocrate Bill Clinton donnant au dispositif de sécurité économique américain des moyens sans précédent. Mais ceci est une autre histoire.